Depuis le 25 mai 2019, à YM Sokro, lors de notre AG, j'avais ouvert la porte à la réconciliation. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, je me suis adressé au monde sportif et aux acteurs du football en leur disant que je ne suis qu'un être humain et que si j'ai offensé qui que ce soit, que je demandais pardon pour ceux que j'aurais offensé, parce que je ne suis qu'un être humain. J'ai profité de la même occasion lors de notre rencontre avec les clubs à Bassam pour leur éterner encore ceux-là au nom de cette réconciliation qui me tient vraiment à cœur. Je leur ai dit que je demande pardon à tout le monde, à tous les acteurs du football en Côte d'Ivoire. En retour, j'ai pardonné aussi à tout le monde tout ce que chacun a pu faire qui aurait pu me choquer ou qui m'a fait beaucoup de mal à l'époque. Mais à la vie, il faut savoir pardonner, s'il vous plaît, qu'on vous pardonne. Et mon discours, je l'appellerai l'appel de Grand Bassam, je pense, a été peut-être ressenti avec plus de sincérité que lors de notre AG à Yamsoukro. Pourquoi ? Parce que tout le monde a compris que j'avais décidé de ne pas abréguer un autre mandat, même si les tests m'y autorisaient. Donc celui qui parle, il peut dire je m'en vais, et puis je ferme la porte, et c'est fini. Mais je ne veux pas qu'après moi, ce soit le déluge. Je ne veux pas que le président qui va être élu démocratiquement, après moi, vive ce que j'ai vécu. Et je pense sincèrement que je suis celui qui peut essayer de rapprocher les lignes. Et pour cela, je voudrais ici remercier notre président d'honneur, le président Jacques Hanouma, qui, en ses paroles de Bassam, a vu la sincérité et a tendu la main et que nous avons saisi dès hier soir. Et nous sommes en phase pour dire aux Ivoiriens, et il le dira aussi lui-même tout à l'heure, que nous voulons qu'il y ait au niveau du football. Nous devions unir à jamais. Qu'il y ait l'harmonie dans notre famille du football. Qu'il y ait la paix dans notre famille du football. Et que, comme les doyens m'ont dit, il ne faut plus regarder derrière. Bon, il avait dit tout à l'heure quelque chose, mais il a dit qu'il ne faut pas regarder à l'autoviseur. Si, quand tu conduis, il faut regarder à l'autoviseur, il y a toujours des fous qui peuvent arriver par derrière. Mais, ne pas regarder derrière veut dire qu'il ne faut pas tenir compte de tout ce qui s'est passé. Il faut regarder devant. Et je suis heureux. Nous sommes tous heureux. Aujourd'hui, que notre président d'honneur ait siégé à ce comité. Et je tiens à vous dire aussi que, désormais, il sera considéré comme tel par tous les membres du comité SOT de la FIF. Le président d'honneur est la personne qui doit être consultée. C'est aussi la personne qui doit nous guider, qui doit nous donner des conseils. Donc, je suis très heureux. Je pense que ce pas est très important. C'est ce train qui va démarrer aujourd'hui avec le président Numa et moi-même et nous, les membres du comité SOT de la FIF. Et vous aussi, les journalistes, ce train va embarquer tous ceux qui sont pour la paix, tous ceux qui sont pour l'harmonie, tous ceux qui sont là pour le bien net de notre football, qui a besoin de cette quiétude pour que demain, nous puissions encore ramener des trophées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501